Salut c'est Marina du repère, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo testbox. On va vous parler de trois caméras de poing professionnelles à capteur 1 pouce donc la CENY Z90, la Canon XF705 qui sont déjà sur le marché depuis quelques années, depuis 2018 et la JVC GY-HC550 qui est finalement sortie qu'en 2020 et donc on a eu que récemment en test ici au repère. Alors on va démarrer avec l'écran plein feu et l'évaluation de la définition sur les MIR 4K de la testbox. Alors ici comme sur toute la testbox on regarde des images en UHD restituées en 1 pour 1 sur une timeline Full HD. Donc les trois caméras ce qu'on peut voir c'est qu'elles fournissent de bons résultats ici sur les MIR 4K. La Z90 apporte une perception d'une plus grande netteté probablement liée à une correction de contours qui est plus présente. Elle est suivie de près par la JVC qui présente cependant un moiré plus discret et enfin la XF705 nous semble légèrement en retrait en termes de définition et elle propose en effet un rendu plus doux. On va le voir sur les autres écrans. On va maintenant évaluer toujours sur l'écran plein feu le rendu des détails et des matières. Alors déjà une note sur cet écran, le niveau de nid standard de la JVC est à 95% et en réalité ne permet pas de montrer beaucoup de détails dans les hautes lumières, en tout cas en comparaison de ses concurrentes. C'est dû à un profil d'image REC709 très contrasté et saturé qui fait très vite cramer les blancs. Donc on a fait le choix de baisser ce nid de 95 à 70% pour récupérer un peu de matière et ne pas avoir des blancs complètement cramés. Alors au niveau du rendu des détails, c'est la Z90 à nouveau qui restitue le plus précisément les détails des textures. A noter qu'on perçoit déjà un léger niveau de bruit sur cet écran plein feu même si vous ne pouvez peut-être pas le percevoir en raison de la compression YouTube. La XF705 propose un rendu plus doux, moins contrasté, qu'on pourra trouver selon les goûts peut-être plus naturels aussi. La HT550 propose un rendu des détails nuancés, plutôt bon sur les tissus mais par contre assez lissé sur certaines autres textures comme la feuille, l'herbe ou le tissu rose, probablement dû à un algorithme assez poussé de réduction de bruit. Et alors ici on aperçoit des aberrations chromatiques dans les petites fleurs blanches sur la JVC et qui n'apparaissent pas sur les autres caméras. Ce dernier écran avec ces petits patchs de matière colorée est assez représentatif et montre bien ce qu'on a pu constater sur le rendu des textures puisque la Z90 restitue très très bien les tout petits points de pigments. Là où chez la JVC on ne perçoit quasiment plus de matière par exemple dans le jaune et sur la XF705 on est sur quelque chose d'assez médian on va dire, un certain compromis entre douceur et netteté. Alors toujours sur l'écran plein feu on va aller regarder maintenant ce que donnent les caméras en termes de colorimétrie. Donc ce premier écran c'est la color checker présente sur la testbox et on a été calculé le delta E donc c'est l'écart en fait entre la couleur est située par chacune des caméras pour chaque patch et ce que donne, que définit la norme REC 709. Donc on voit que les notes sont bonnes, toutes les caméras sont entre 9 et 10, 10 étant encore très très bon résultat. Donc on peut dire que les caméras restituent plutôt bien les couleurs en REC 709 avec peut-être un petit écart au niveau des notes maximales. Alors du côté des tons chers donc on retrouve notre fameuse Carole et là on retrouve déjà un ton cher un peu plus jaune sur la JVC, un peu plus vert sur la XF705, un peu plus magenta du côté de la Z90 donc là c'est vraiment les les sciences couleurs des fabricants. Par ailleurs sur la JVC ce qu'on retrouve c'est quand même le résultat de ce profil REC 709 assez dur. Sur le sur le haut du front de Carole on sent que les que les tons sont un petit peu compressés vers le haut de la courbe avec un effet un petit peu négatif sur sur le modelé du front de Carole. Alors sur cet écran on est venu comparer d'un côté le REC 709 de la JVC et de l'autre le log plus les différentes luttes de conversion proposées par JVC. Alors déjà on remarque très vite qu'en fait il n'y a aucune lutte qui vous permet d'obtenir la même image qu'en REC 709 contrairement à ce que proposent la plupart des autres fabricants qui en utilisant les luttes permettent de revenir à l'image REC 709 en l'appliquant au log. Donc là ce sera pas possible donc ça c'est quand même quelque chose à prendre en compte dans votre processus de travail. Si jamais vous tournez au milieu d'une journée un rush en log il y aura un petit peu de boulot pour récupérer la colorimétrie du REC 709. De l'autre côté c'est aussi une bonne nouvelle puisque comme on l'a vu sur les d'autres écrans, le REC 709 propose une colo, une science couleur quand même assez marquée, très contrastée, donc on sera plutôt content d'avoir des luttes plus douces, moins contrastées et qui laisseront un peu plus de marge de manoeuvre à l'étalo. Alors on va passer maintenant à l'écran low light de la test box. Un écran assez exigeant pour ces caméras, ces trois caméras 1 pouce qui bien sûr disposent d'une sensibilité moins importante que les caméras à grands capteurs et du fait de leur optique fixe sont dépendantes de l'ouverture disponible donc ici en raison du ramping à peu près le même sur sur les trois blocs optiques on est à f32 pour shooter cette scène de light et donc on a dû monter de 4 diaphs au dessus de l'isonatif environ donc 23 db pour AXF 705, 3200 ISO pour la Z90 et la JVC donc 4 diaphs au dessus de l'isonatif ça commence à aller chercher un peu loin pour le capteur. Alors du côté des performances les écarts se creusent quand même avec d'un côté la Sony Z90 qui présente pas mal de détails mais au prix d'un bruit très présent qui nécessitera certainement du denoising et donc un bruit plus vibrant plus coloré que sur les autres caméras. La JVC ça se passe pas mal c'est plus propre que la Z90 en termes de bruit mais là on retrouve le mécanisme de réduction de bruit qu'on avait aperçu en plein feu et donc on a quand même pas mal perdu dans les détails. Celle qui s'en tire le mieux en low light ça reste la Canon qui propose une sorte de compromis en fait entre un niveau détail qui reste acceptable pour un niveau de bruit relativement contenu. Alors sur cet écran on a voulu aller comparer ce que donnait l'enregistrement ProRes et le H.264 de la JVC parce que c'est quand même un point intéressant à noter. La JVC propose l'enregistrement en ProRes donc en externe sur des disques SSD M.2 alors ce qu'on peut constater c'est qu'en fait les deux signaux sont très proches que ce soit en plein feu en low light voilà avec des niveaux de détails une compression très proche un niveau de bruit extrêmement proche on a vu un léger pouillème de différence donc on a essayé de voir si après des noise on retrouvait un résultat différent honnêtement tout ça est très très proche donc ce qu'on peut dire c'est que le H.264 il tient bien la route par rapport au ProRes donc c'est très bien de savoir que le ProRes est disponible donc si votre workflow l'impose ou si voilà vous rentrez dans un un travail en post prod conséquent travail en progrès ça pourrait être une réelle option intéressante mais le H.264 de la JVC est très qualitatif et c'est un point intéressant à noter. Et maintenant on aborde le dernier écran de la test box j'ai nommé la dynamique donc avec les différents patchs de lumière pour les trois caméras et le waveform issu de Resolve pour aller compter les petits paliers. Donc c'est la Canon qui présente le plus de dynamique en c'est log 3 avec 11 diaf plus et un niveau de bruit donc on le voit même en log très contenu suivi par la JVC qui déjà en règle 709 mais en log aussi présente très peu de bruit avec son visiblement son circuit de de denoising interne qui fonctionne très fortement et qui propose donc 10 diaf plus plus en jlog 1 et enfin la Sony qui est quand même bien pénalisé par son bruit qui était déjà présent en règle 709 donc très logiquement on le retrouve en log et donc il propose 10 diaf plus avec des seuils dans les basses lumières complètement absorbé par le bruit. Donc on a été voir ce qui se passerait après un petit coup de denoising donc peu de gains pour la Canon et la JVC qui ont déjà peu de bruit en standard par contre la Z90 ça lui permet de gagner un demi diaf et donc d'arriver à 11 diaf de dynamique en Slog 3 1 1 1 1